Musique Alors je suis le lieutenant-colonel Agnès, je suis rentrée à Saint-Cyr en 1993, donc j'ai bientôt 30 ans de carrière en tant qu'officier des armes et spécialisé dans l'artillerie. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé justement à rentrer dans l'armée ? Je crois que c'est une vocation assez tardive quand on est lycéen, où je cherchais un métier qui me permette de satisfaire mon goût de l'action, le goût peut-être du voyage et puis d'avoir un encadrement assez strict peut-être. Quelle est cette formation justement pour y arriver et cet itinéraire professionnel ? Alors comme je l'ai évoqué, je suis rentrée par, des fois on appelle ça la grande porte, mais par Saint-Cyr en 1993, où là, à l'issue de cette école et d'une école de formation, de spécialisation, j'ai choisi l'artillerie et j'ai essentiellement servi dans les forces. Mais de temps en temps, mon parcours m'a amenée à faire du recrutement, à être dans une école ou également à travailler dans des états-majors sur des questions de prévention et sécurité. Pouvez-vous me parler de votre expertise d'aujourd'hui ? Alors, mon métier, c'est un métier assez spécialisé. Il s'agit en fait précisément d'identifier des objectifs sur lesquels on va appliquer des actions, des actions qui seront ce qu'on appelle soit cinétiques, par exemple des tirs d'artillerie, ou des actions non cinétiques, moins violentes, qui seraient un domaine de l'influence ou tout type d'action non violente. Donc, je vous commande une cellule de cinq personnes, composée de deux officiers et de sous-officiers, dont un sous-officier italien et un officier belge. Donc, c'est une petite cellule multinationale et d'un très haut niveau d'expertise dans leur domaine. Concernant votre journée type, pouvez-vous me dire comment elle se déroule ? Alors, en général, la plupart de mes journées commencent toujours par une activité sportive, traditionnellement un footing ou des renforcements musculaires. Puis, on va passer à des tâches plutôt dédiées à la planification d'exercices, planification d'opérations. On participe également à de nombreuses réunions, soit également toujours dans le cadre de préparation d'exercices, ou alors des réunions liées plutôt à l'actualité, dans le cadre du contexte dans lequel on se retrouve actuellement, avec des visioconférences qui ont lieu avec différents états-majors de l'OTAN. Quelle est votre philosophie, votre citation ? Alors, quand je suis rentrée, ou même quand j'ai préparé le concours de Saint-Cyr, j'avais toujours ce leitmotiv, c'était toujours la plus belle des traditions, n'est pas de faire ce qui a déjà été fait. Et moi, c'est ce qui me donne chaque jour l'élan pour relancer la tâche qu'on aura peut-être du mal à faire et toujours avoir le panache. Vous voyez, cette espèce d'enthousiasme aussi, d'avoir toujours le panache pour conduire sa mission. Je vous remercie.